Alors je dirais que j'étais à la fois très motivé et complètement bloqué. C'est-à-dire que j'avais un grand désir d'écrire une histoire et j'avais commencé à écrire un manuscrit d'une centaine de pages je crois à l'époque. J'avais fait des recherches, je m'étais documenté, j'avais lu plusieurs bouquins sur l'écriture, enfin bref je m'étais jeté coréame dans l'aventure. Par contre je me suis très vite rendu compte qu'écrire une histoire qui tienne la route c'est assez difficile. J'avais une foule de questions sans réponses et lorsque j'ai contacté Jocelyne pour faire du coaching, j'étais bloqué. C'est-à-dire que je ne savais plus dans quelle direction aller ou comment avancer. Alors on se voit une fois par semaine par Webex, donc par webcam comme maintenant. Et Jocelyne me donne des devoirs pour la semaine d'après. J'aimerais dire un mot sur son rôle par contre parce que je pense que c'est important. Je vois notre relation comme un vrai partenariat dans le sens où Jocelyne est là pour guider et faciliter mon travail, mon écriture. Par contre ce que j'apprécie vraiment c'est qu'elle n'impose pas ses vues sur la façon dont j'écris. Elle est très respectueuse de ce niveau-là, c'est-à-dire que je pense qu'elle respecte l'auteur en devenir que je suis et qu'elle m'aide à mûrir sans imposer sa propre façon de faire. La première chose qu'elle m'a apporté c'est une méthode. C'est-à-dire que lorsque j'avais commencé tout seul, je faisais un peu tout en même temps. C'est-à-dire que j'essayais d'écrire l'histoire, j'essayais de retoucher l'histoire, de créer mon scénario en même temps. Enfin bref, tout était un peu mélangé. Vraiment là ce qu'elle m'a apporté c'est une méthode étape par étape dans laquelle on décompose l'écriture. Et donc par exemple on a fait tout un travail préparatoire avec un pitch, un synopsis, un séquencier et maintenant nous sommes en train de passer à l'écriture. Donc ça je pense que c'est vraiment quelque chose de bénéfique. Parce que ça permet au cerveau de donner son énergie à des points clés sans être complètement mélangé avec tout le reste. Je devrais dire que, de mon point de vue, c'est clair que je ne sais pas où j'en suis sans l'aide de Jocelyne. Et elle ne m'a pas payé pour dire ça. C'est-à-dire que je pense que j'aurais, sans son aide, je pense que j'aurais fait des progrès, j'aurais essayé d'écrire quelque chose. Par contre, je pense que je n'aurais pas la même sérénité d'esprit. Parce que ce que Jocelyne m'apporte, c'est une sorte d'assurance que je vais dans la bonne direction. C'est-à-dire que si je ne vais pas dans la bonne direction, elle est capable de me le dire. Et donc ça me permet de, comment dire, j'ai plus ce poids, ce questionnement permanent en fait. C'est un travail de langue haleine. Donc il ne faut pas se leurrer, il y a du boulot. Donc je dirais que la motivation est très importante. Surtout que j'aimerais clarifier que Jocelyne, elle est là pour guider, pour faciliter les choses, comme je l'expliquais un peu avant. Par contre, ce n'est pas elle qui fait le travail. C'est-à-dire qu'elle fait du travail sur ce qu'on fait, mais ce n'est pas elle qui écrit le livre. Et donc il y a une quantité de travail assez importante, je pense.